Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. On se retrouve aujourd'hui pour essayer de répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser sur nos universités d'été. Alors soit on reçoit souvent des messages ou lorsqu'on tient des stands sur des colloques, on nous pose pas mal de questions. On s'est dit, autant faire profiter à tout le monde. On avait fait ce format l'année dernière, il a été plutôt apprécié et demandé cette année. Donc une fois les pas coutumes, je repasse de l'autre côté de la caméra pour répondre à vos questions. Donc je suis avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Amel, bonjour à tous. Donc voilà, on se reçoit pour ce petit séance FAQ. Amel, du coup, on va se poser mutuellement un peu vos questions. On les a notées, on a essayé de lister un petit peu toutes les questions que vous avez posées sur Instagram, sur Facebook, sur Telegram, etc. Eh bien, je propose pour commencer, Victor, pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo, qui connaissent pas trop Academia, est-ce que tu peux en quelques mots rapidement présenter un peu notre travail ? Bien sûr Amel. Donc en gros, Academia Christiana, c'est trois choses. C'est d'abord un institut de formation. Le but, c'est de former les cadres de la reconquête civilisationnelle. Donc des jeunes qui vont s'investir dans 10, 20 ans dans la culture, dans la transmission, les écoles, dans la politique locale, les mairies, dans l'entreprise, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des artistes, des pères et des mères de famille, des prêtres, des religieux, les hommes de demain, et de les former intellectuellement, à la fois de les former aussi spirituellement, et également de former, on pourrait dire, leur volonté, leur cœur. C'est aussi un laboratoire d'idées. L'idée, c'est de ne pas, finalement, ressasser une doctrine, des mantras, finalement, un peu passés, qu'on ne comprend pas. Mais c'est vraiment de parler du monde d'aujourd'hui, finalement, de regarder peut-être à la lumière des pères fondateurs qui sont les nôtres, en termes d'école de pensée, Platon, Aristote, Saint-Thomas d'Aquin, mais aussi les penseurs contre-révolutionnaires du 19e siècle, et d'autres plus récents, et finalement, d'appliquer leur doctrine, leur pensée à notre époque et aux problèmes d'aujourd'hui. On peut penser à l'intelligence artificielle, on peut penser aux problèmes liés à la technologie, aux écrans, on peut penser aux problèmes politiques d'aujourd'hui, à la géopolitique de demain. Tous ces problèmes-là, finalement, les traiter à la lumière de nos pères fondateurs. Et puis, enfin, Academia Christiana, c'est un réseau. Le but, c'est de mettre en relation des acteurs du monde de l'entreprise, des acteurs des médias, des acteurs de la culture, des acteurs de la politique, ensemble, de décloisonner un petit peu les univers, de ne pas finalement être une seule petite chapelle bien confortable dans un entre-soi, finalement, qui serait très agréable, mais d'essayer de le dépasser pour pouvoir, justement, tous s'unir au service du bien commun. Voilà, Arbel. Alors, Academia Christiana, en gros, s'est fait un peu connaître, principalement au début, pour ces universités d'été, bien qu'il n'y ait pas que d'autres événements, d'autres formations. Donc là, on va parler, justement, de l'université d'été. Et cette année, vous avez peut-être pu le voir, en fait, on organise deux universités d'été. Une dans le midi, du 13 au 16 juillet, et une autre dans l'ouest de la France, qui sera, elle, du 14 au 20 août. Est-ce que, Victor, tu pourrais juste nous parler un peu des thèmes qu'on a choisis cette année pour ces deux universités ? Bien sûr. Alors, pour l'université, la grande université, celle qui se tient depuis dix ans dans l'ouest de la France, elle aura lieu du 14 au 20 août, et elle aura pour thème « La beauté sauvera-t-elle le monde, une culture et des arts au service du bien commun ? » Alors, elle part un peu d'un constat. Le premier, c'est que, justement, nous sommes dans une situation de la laideur. Et comment est-ce qu'on peut le constater et le matérialiser ? Déjà, premièrement, notre époque ne lèguera rien au passé. Ne lèguera rien, pardon, aux générations futures, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on voit bien que les meubles qu'on construit aujourd'hui, finalement, sont faits pour durer au maximum 10-15 ans, que les maisons, finalement, sont des constructions éphémères, et même, finalement, nos plus grandes œuvres en béton, elles seront démontées dans 80 ans, parce que ce n'est pas fait pour durer. Tandis que, voilà, le pont du Gard, il est toujours là. On a toujours des œuvres qui nous viennent de l'Antiquité, qui sont toujours en place et qui attirent des milliers de touristes chaque année. C'est aussi lié, tout ça, à la capacité d'attention de nos contemporains. Enfin, on s'inclut évidemment dedans. qui fait qu'on n'est plus capable de lire, plus capable d'écouter un morceau de musique classique, que finalement, il y a des études qui constatent, c'est un peu la génération poisson rouge. On voit que notre capacité d'attention, par exemple, à un morceau de musique, aujourd'hui, autrefois, on va dire, toute la musique qu'il y avait un peu en introduction à un morceau, elle était estimée en moyenne à 30-40 secondes. Aujourd'hui, on est passé à 3 à 5 secondes. Dans les films, finalement, on n'a plus du tout de capacité d'attention. Il faut des images qui s'enchaînent très vite. Il faut des scénarios beaucoup plus condensés. On est aussi sur une époque de standardisation. Finalement, on a les mêmes meubles Ikea chez tout le monde. On a les mêmes chaînes de fast-food dans le monde entier. Finalement, où qu'on aille, dans les grands centres-villes urbains, on retrouve finalement exactement le même style d'habitation, le même style de mobilier, le même style de nourriture, le même style de musique. Et donc, du coup, avec un appauvrissement culturel et un nivellement, parce que cette culture est une culture purement, finalement, consumériste et liée à une valeur marchande. Et du coup, ça pose toute la question de la valeur. En fait, on est dans une époque, la pensée de la valeur, elle est purement pensée à l'utilité et à la marchandisation. Et du coup, elle a remplacé, ce que nos anciens autrefois accordaient, à la valeur esthétique des choses. C'est-à-dire qu'en gros, on construisait des choses en pensant d'abord et premièrement à leur mode d'existence dans un espace donné pour qu'elles s'accordent bien esthétiquement. Elles étaient faites pour durer. Et du coup, chaque objet, finalement, était question d'un souci d'attention dans la production de ces objets. Quand on regarde, par exemple, des musées de la vie paysanne qui nous montrent des outils anciens, on voit que chaque outil, finalement, ce n'était pas juste une scie, comme aujourd'hui, on irait chez M. Bricolage acheter une scie standard qui serait de la même couleur dans le monde entier. Là, finalement, elles étaient peintes à la main, ornées, décorées, etc. Donc, alors, le but, ce n'est pas de dire, en gros, tout était mieux avant et c'est une catastrophe aujourd'hui. Il est de comprendre quel est, finalement, l'esprit qui anime cette recherche de beauté à travers toute la culture européenne et la culture chrétienne. Et puis ensuite, de dire comment est-ce qu'on peut retrouver une culture du beau et comment, finalement, tout ça s'articule par rapport aussi à la dimension du bien commun. Et donc, du coup, on parlera aussi d'artistes inspirants parce qu'il y a aussi des artistes inspirants à notre époque. On essaiera de les faire redécouvrir. C'est-à-dire qu'on essaiera aussi, à travers différents projets, de remettre le souci de la culture au bout du jour. Et puis, deuxième université d'été, puisque l'Académa Christiane, au bout de 10 ans, a décidé de se dédoubler. Et donc, il y a une université d'été qui aura lieu dans le midi. Et celle-là, elle sera du 13 au 16 juillet. Et elle aura pour thème, finalement, l'enracinement local. Donc, on va avoir des questions un peu plus générales sur la vertu de courage, qu'est-ce que peut-être une éthique du militant, mais aussi des questions sur la culture provençale. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? Sur le grand penseur Frédéric Mistral, sur l'aventure des moines bénédictins, des conférences aussi plus axées sur la vie spirituelle. Et donc, le but, c'est de permettre aussi à tous ces jeunes qui habitent dans le Languedoc, dans le midi, de se réapproprier leur culture régionale. Il y aura aussi la question du régionalisme qui sera évoquée à part entière. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour sur les présentations des deux grosses universités, pour lesquelles nous serons encore extrêmement nombreux cet été. Voilà. Je propose maintenant que peut-être que les gens se rendent compte de quoi on parle quand on parle d'université d'été, qu'on parle un peu peut-être d'une journée type. Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, finalement, à Academia Christiana ? Alors, Armel, toi qui es un peu le grand coordinateur général de ces universités d'été, est-ce que tu peux nous donner un peu le programme type de la journée ? Oui. Alors, du coup, je vais parler, évidemment, pour les deux universités d'été. L'université d'été dans le midi, comme elle est un peu plus courte, c'est un peu différent peut-être, mais le tronc commun est quand même le même. Donc, ça commence classique. Et donc, au réveil, il y a une possibilité d'aller à la messe pour tous ceux qui le souhaitent. Donc, une messe basse tous les matins. Quelle heure, à peu près ? La messe basse, elle joue 8 heures, je crois. Ensuite, il y a un petit déjeuner et à la suite duquel, il y a deux conférences qui s'enchaînent. Donc, des conférences qui sont, en général, plus ou moins reliées au thème global que tu as présenté. Ensuite, on fait une pause pour le déjeuner. Ensuite, il y a quelques petits services de rangement. Et puis, on réattaque sur des ateliers. Donc là, des ateliers de formation qui sont plutôt, du tronc commun un peu de formation en général, qui ne sont plus vraiment liées au thème, mais qui sont un peu de la formation de base qu'on essaie de délivrer à tous nos jeunes qui passent chez nous. Donc, il y a une partie un peu philosophie politique, culture chrétienne. Il y a également aussi une dimension, parfois, histoire. Et puis, des thèmes d'actualité, ou des sujets, on pourrait dire, centraux. Qu'est-ce que le capitalisme ? Qu'est-ce que le libéralisme ? Et puis, des choses un peu plus pratiques. Là, cette année, je crois qu'il y aura un atelier sur le vin, notamment, fait par un de nos académiciens qui travaille en tant que viticulteurs. Il y aura des choses, je crois, sur le champ grégorien. Enfin, voilà. Donc, on essaie de varier un peu. Ensuite, après ces ateliers, il y a un créneau de sport, en fait, avec plusieurs activités. Donc, soit du sport, donc il y a de la boxe, il y a des sports collectifs, du foot, du rugby, du volley, du ping-pong, tout ce qu'on peut imaginer. Ça, plus un atelier aussi musical pour ceux qui préféraient être, plutôt que de faire du sport, aussi travailler pour développer des projets musicaux. Un atelier de journalisme aussi. On a à chaque fois, pendant une semaine du l'été, un petit journal de camp. Et le but, ce n'est pas tant de faire un journal sur le camp, c'est en fait, finalement, de pousser les gens à apprendre, à écrire, à s'intéresser à des choses qui sont pilotées par des, parfois des professionnels, des journalistes, ou, donc, ateliers comme ça. Des ateliers aussi de danse traditionnelles. On aime bien, on aime bien faire perdurer des traditions qui se perdent aujourd'hui un peu, et des choses un peu différentes. Ensuite, si je ne me trompe pas, il y a un temps libre. Donc là, les participants peuvent se rencontrer, échanger entre eux, continuer à faire du sport s'ils veulent, continuer à faire de l'amnésie. Et ensuite, on fait travailler, on regroupe les gens, les participants. Donc, pour la grosse université d'été, c'est environ 250 personnes. Donc, on les regroupe un peu en fonction de leur origine, là où ils font leurs études, là où ils travaillent. Et on essaie de les mettre ensemble. C'est des gens qui ne se connaissent pas forcément. Donc déjà, c'est l'occasion pour eux de se rencontrer, de rencontrer des gens, en fait, qui habitent juste à côté de chez eux, mais ils ne les connaissaient pas. Et de les faire travailler sur un projet qui vont, pendant une semaine, faire l'ébauche de ce projet, qui ensuite, ils vont présenter à un jury de membres d'Academia qui vont évaluer les projets et les piloter, les aider, voir comment Academia pourrait aider à ce projet à avoir le jour. Ça peut être un projet culturel, associatif, différentes sortes. Et ensuite, après cet atelier, cette session de travail en équipe, on se retrouve pour une dernière conférence. Donc pareil, on en vient avec le thème d'actualité. Ensuite, grand repas. Et le soir, on ouvre le bar. Donc il y a une petite soirée bar jusqu'à 23h, minuit, selon les jours. C'est un peu le prototype de la journée type, avec aussi des temps pour le chapelet, des petits services, de la vaisselle, de couverts. Donc voilà, c'est un peu de la journée type à l'huile d'été. Alors on peut parler aussi, parce qu'il y a une journée qui n'est pas la journée type justement à l'huile d'été, c'est le dernier week-end. Alors ce dernier week-end, qu'est-ce qu'il a de particulier, Armel ? En fait, on essaie d'en faire un peu un week-end porte ouverte qui permet à tout le monde de venir. Autant sur la semaine, comme je vous le disais, on limite à 250 personnes, plutôt des jeunes, entre 16 et 30 ans. On est plus jeune après 30 ans ? Bon, on peut être jeune après 30 ans, mais en gros, des très jeunes, si tu préfères. Et ce dernier week-end est l'occasion d'ouvrir plus large, donc permettre, par exemple, aux gens qui travaillaient, qui n'ont pas pu venir toute la semaine, aux gens qui sont déjà venus aux UDT précédemment, mais qui ne pouvaient pas venir là, donc ils peuvent venir au moins le week-end, aux familles, qui ont des enfants, ils peuvent venir, aux gens juste qui voudraient découvrir un peu l'académia. Et donc là, les dernières, par exemple, on était montés, on était quand même 500 sur le dernier week-end. Et ça permet aussi aux gens de se rendre compte un peu de ce que c'est que l'UDT, parce qu'ils peuvent assister à des conférences, comme les autres, ils peuvent faire du sport, s'ils veulent. Et on organise aussi, le samedi, un grand forum, ce qu'on appelle le forum des associations, mais aussi des artisans, des gens qui viennent présenter leur travail, leur association locale, différentes choses. Donc il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'associations en général qui sont représentées, d'artisans. Voilà. Et ensuite, il y a un grand festin qui est organisé le soir. Peut-être là, justement, tant qu'on y est, on peut peut-être faire un petit appel aussi aux artistes. Ah oui. Artistes, artisans, même aussi, pourquoi pas, des entreprises. Si vous avez envie de présenter ce que vous faites, que ça a du sens et ça peut être quelque chose de porteur, finalement, pour les jeunes, un peu comme un exemple, n'hésitez pas à nous contacter et à vous proposer pour venir tenir un stand sur la journée. Et voilà, à cette journée, c'est aussi, il y a des familles, il y a des enfants. Enfin, c'est vraiment un peu comme une kermesse, en fait, finalement, comme ça. C'est ça. Donc, les gens sont bien occupés. Il y a largement de quoi faire. Et donc, comme je disais, on organise un grand banquet le soir. C'est toujours un moment un peu sympathique, quand il y a 500 personnes à table et que ça se met à chanter et que c'est une ambiance vraiment très sympathique. Et après, on fait une soirée un peu festive. Ces derniers temps, on faisait des concerts et là, on a un peu une nouvelle idée en tête, un truc qui devrait être pas mal. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Gardons ça un peu en réserve. Ça devrait être pas mal. Et donc, les gens ont la possibilité de dormir sur place en camping. Ensuite, le lendemain, vous avez la messe dominicale sur place. Voilà. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui ne pourraient pas venir la semaine à venir s'inscrire. Et je lance aussi un petit appel particulier à tous les anciens participants qui sont déjà venus à Academia. Et bien, revenir en dernier week-end, c'est une occasion pour eux, déjà, de retrouver un peu tous les amis qui s'étaient fait. Et qu'en gros, retrouver dans une communauté, en fait, se retrouver après, ça a du sens. Et donc, j'encourage vraiment tout le monde à venir ce dernier week-end. Alors, Academia Christiana, aussi, on nous a parlé un petit peu dans les questions. Les gens me demandaient est-ce qu'on mange bien à Academia Christiana ? Alors, c'est souvent, justement, un des gros points en général positifs qui nous, dans les retours qu'on peut avoir, c'est, oui, c'est la qualité des repas. Moi, j'avoue que je ne suis pas dans les équipes cuisine, mais à chaque fois, je me régale, on a une vingtaine de bénévoles qui préparent absolument tout. C'est-à-dire, ils récupèrent des cochons, ils les tuent, ils les débite pendant toute la semaine. Et on fait un effort, aussi, de travailler qu'avec des produits locaux, d'essayer de faire marcher des producteurs du coin, mais que ce soit pour les fruits, les légumes, le vin. Voilà, on essaye d'être cohérents aussi, par rapport à à la formation et ce qu'on dit dans la semaine, que ça se retrouve aussi dans l'assiette de nos participants. Alors, on nous a posé aussi une question sur la tranche d'âge pour venir à Academia Christiana. En gros, tu l'as évoqué tout à l'heure, on peut venir à partir de quel âge et jusqu'à quel âge. Donc, je reprécise bien, vous avez compris, le week-end, porte ouverte, c'est ouvert à toutes les tranches d'âge, mais vraiment, là, sur la semaine, c'est quoi ? Alors, on dit 18-30 ans, mais en réalité, déjà, là, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas un critère forcément éliminatoire, mais donc, 18-30 ans, on peut accepter à partir même de 16 ans, en fait, avec des conditions un peu particulières qu'on vous expliquera si vous êtes intéressé pour venir, mais avec un système de tuteur légal, de représentant légal et donc, on arrête à 30 ans parce qu'il faut bien choisir une limite comme en fait, on a toujours quand même plus de demandes que de capacités d'accueil et donc, voilà, et sachant que l'âge médian ou l'âge autour de 21-22 ans, l'âge en moyenne et l'âge médian peut-être même encore un peu plus jeune donc, oui, ça ne sert pas à rien. Alors, j'ai une question aussi qui m'a été posée, c'est est-ce que le sport est obligatoire ? Alors, ce qu'on fait en général, le premier jour, donc, la première séance de sport, on demande à tout le monde d'y aller et c'est une séance de sport donc, de découverte de la boxe mais qui est plutôt une séance, je ne sais pas, pas besoin d'être un grand sportif pour y assister, je crois que c'est ça, voilà, en gros, pour essayer un peu de vous rassurer, ce n'est pas une séance castagne, je crois même d'ailleurs qu'on fait juste du toucher, voilà, et c'est vraiment pour découvrir un sport qui n'est pas forcément qui peut faire peur, qui peut, voilà, sur lequel on peut avoir des a priori et on a un vrai professeur de boxe diplômé qui a vraiment l'habitude, voilà, de préparer des jeunes filles, des débutants, des enfants, même parfois des personnes âgées donc, en gros, l'idée, ce n'est pas un cours de Kung-Fu où on va faire des cascades et vous allez finir aux urgences, c'est vraiment une découverte sportive et où il y a un petit peu quand même de cardio, un petit peu de renforcement musculaire, enfin, voilà, l'idée, c'est quand même de sentir un peu son corps dans l'effort, voilà, à moins que vous soyez en fauteuil roulant, sinon, c'est un peu obligatoire. et que, par contre, ceux qui sont intéressés par le sport, qui ne s'inquiètent pas, en gros, c'est pas, c'est en fait, au fur et à mesure, pour la boxe, donc sa première session est un peu comme ça et puis au fur et à mesure, des jours de la semaine, les entraînements, en fonction des gens, en fait, voilà, en fonction de votre niveau, si vous êtes un boxeur confirmé, vous pourrez boxer avec des boxeurs confirmés, voilà, bon, après, on fait quand même toujours très attention, c'est des entraînements, c'est pas des combats, donc voilà, sinon, il y a d'autres sports, en fait, comme je disais tout à l'heure, quand je présentais un peu de la journée type, on a tout un tas de sports, donc de sports collectifs, notamment, qui sont l'occasion, donc déjà, le volet, quand même, je crois, un gros succès, le volet, à chaque fois, le beach volet, parce qu'on a un terrain de beach volet, le foot, le foot, parfois, en fait, c'est aussi un peu la demande des gens, donc, on fait un peu de basket, l'année dernière, il y a des petits matchs de rugby aussi, tranquillou, qui étaient organisés, donc voilà, et après, et encore une fois, ces créneaux de sport, ils sont aussi, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire de la musique, ou faire du... Voilà, il y a souvent un atelier un peu de chant grégorien, musique, donc là, c'est un peu entre musiciens, essayer un peu de jouer un morceau, de le pouvoir, être éventuellement capable de le présenter un soir, pendant une veillée, et puis, l'étincel, donc le journal, donc aussi rédaction article, donc voilà, si vous êtes fâché avec le sport, c'est dommage pour vous, mais vous aurez quand même à l'université l'occasion de pouvoir faire d'autres choses intéressantes. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut un jour aller faire de la boxe, le lendemain se dire, tiens, je vais plutôt aller faire un volet, un volet et un foot, et puis après, j'irai faire un peu de musique, chanter pour préparer la messe du dimanche, rejoindre la chorale grégorienne, donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Alors, question aussi qui m'a été posée, c'est, est-ce qu'on est obligé d'être catholique, est-ce qu'on est obligé d'être baptisé à Academia Christiana ? Alors, rassurez-vous, on ne demande aucun certificat de baptême à nos participants, alors ce qui est vrai, c'est que la majorité de nos participants, quand même, sont catholiques, baptisés, mais ce n'est pas le cas de tous, et au contraire, moi j'ai envie de dire, bien sûr, venez, et c'est souvent une occasion pour les gens de, en fait, il y a plein de gens qui découvrent, qui découvrent la religion catholique, le Christ, à l'occasion de cette université d'été, je faisais récemment, j'avais fait un petit, un petit témoignage de retour de gens comme ça qui étaient venus, qui m'avaient dit, ben moi je suis venu à Academia, je n'étais pas baptisé, je me posais un peu des questions, et puis bon, ben là j'ai été baptisé, il y a une semaine, mon meilleur ami, pareil, et donc, c'est pas, on ne fait pas de la propagande pour aller dire aux gens, venez, venez, vous ressortirez baptisés, mais en gros, c'est souvent un terreau propice au développement, et puis, si les gens ne sont pas catholiques, pas baptisés, la seule chose qu'on demande, en fait, c'est de respecter le fait qu'ils soient dans une université d'été catholique, et qu'il y a la messe tous les jours, je disais le matin, mais qui n'est pas obligatoire, mais par contre, par exemple le dimanche, ben nous catholiques, le dimanche on va à la messe, donc, si tu es à l'académie, à la christianat, à l'université d'été, tu viens à la messe, tu regardes, tu regardes, et déjà, rien que c'est beau, par rapport au thème du beau, alors, il y a aussi la question un peu de la vie spirituelle, donc en gros, sur cette vie spirituelle d'université, parce que je fais un peu le lien avec ces deux questions, cette vie spirituelle, en gros, elle consiste en quoi ? il y a une messe le premier jour, il y a un peu d'ouverture, on va prier un peu pour que la semaine se passe bien, pour qu'elle porte de beaux fruits, après, tous les jours, il y a une messe qui n'est pas obligatoire, il y a un chapelet aussi le soir, qui n'est toujours pas obligatoire, il y a les bénicités et les grâces, donc les prières au début, à la fin du repas, et puis, ensuite, il y a souvent des prêtres qui sont là, sur place, et donc, c'est l'occasion, justement, de rencontrer, en fait, si vous n'êtes pas catholique, c'est l'occasion de rencontrer des jeunes qui le sont, qui pourront parler, et c'est un peu un lieu d'échange, en gros, au calme, sans trop de pression, voilà, en gros, c'est un peu, c'est l'occasion d'une découverte, et voilà, si vous n'êtes pas catholique, et que vous avez même un peu une dent, contre l'église, mais que les questions vous intéressent, ne vous inquiétez pas, on ne vous sautera pas dessus, voilà, et vous aurez l'occasion de découvrir ça de plus près, et puis c'est tout cool. et puis ça offre, en fait, on offre un cadre, des possibilités pour les gens, et puis, il y a toujours, moi, c'est marrant, à chaque fois, il y a des petites initiatives aussi, prises par les participants, par exemple, ceux qui faisaient la vaisselle, c'était au moment du chapelet, ils ont fini la vaisselle, ils se disent, ça vous dit, on va faire notre chapelet, du coup, entre nous, et les prêtres, si vous souhaitez aller vous confesser, vous pouvez juste demander aux prêtres, si vous souhaitez juste parler avec un prêtre, pour comprendre les choses, si vous voulez savoir, si vous ne connaissez rien, en fait, finalement, à la vie chrétienne, vous pouvez poser des questions, les plus basiques possibles aux prêtres, les prêtres sont là pour vous répondre. Question suivante, est-ce que l'on peut venir, à quelle démocratie, si l'on ne connaît personne ? Oui, on a tous les ans, tous les ans, des gens qui arrivent comme ça, qui ne connaissent personne, et qui ressortent à chaque fois, avec des nouveaux copains, des nouveaux amis, et donc, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, déjà, en gros, pour les rassurer, si vous venez tout seul, vous ne serez pas les seuls à venir tout seul, donc, c'est parfois aussi un peu rassurant, c'est comme, là, l'UDT, c'est en août, après, il y a la rentrée en septembre, quand vous êtes étudiant, vous arrivez à la fac, parfois, on ne connaît personne, donc, oui, j'encourage vraiment les gens à, que ce ne soit pas un frein, en fait, pour venir en disant, je ne connais personne, et là, en plus, on a nous, tous les bénévoles d'Academia, ils ont un peu cette mission aussi, qui se fait naturellement, en fait, c'est d'aller au contact, et de rencontrer tous les gens, tous les gens, on essaye aussi de se mélanger, par exemple, pour les repas, on nous, on contacte un peu des participants, et, ce qui est vrai, qu'il faut noter, c'est que, donc, je parlais d'amitié qui se sont créées, à Academia, et on a, je pense, des dizaines de mariages, qui, des gens qui se sont, tout simplement, rencontrés, rencontrés à Academia. Non, c'est sûr, et puis, vraiment, là, pour le coup, on pourra vraiment le confirmer, souvent, à Academia, c'est vraiment l'occasion, justement, d'amitiés qui vont se créer, et qui vont durer vraiment longtemps, je veux dire, vraiment, nous, ça fait, on a un peu des piliers, des pionniers, c'est vrai qu'en fait, finalement, énormément de nos amis, on les a connus, ou en tout cas, nos amitiés se sont resserrées, à Academia Christiana, et puis, c'est assez intergénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si là, vous venez, pour la première fois, à 17 ans, et bien, en fait, vous inquiétez pas, en gros, vous aurez aussi, un peu, les générations au-dessus de vous, qui viendront vous parler, qui viendront parfois vous confier une petite tâche, un petit truc à faire, etc., et puis, ce sera l'occasion de parler, de discuter, de faire connaissance, et de lier d'amitié aussi entre les différentes générations, et voilà, et puis, si les choses se passent bien, c'est souvent des amitiés qui durent longtemps, voire même, idéalement, qui durent toute la vie, et c'est ça aussi qui participe de ce réseau, de résister aussi face à l'isolement, en fait, qui est aussi un des problèmes propres. Un peu comme on disait, comme on fait travailler, on regroupe les gens un peu par équipe, de là d'où ils viennent, ça permet aux gens de se rencontrer, comme on disait tout à l'heure, et en plus, comme, peut-être tu pourras en dire un mot, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ces projets du DT. Justement, c'était la question suivante. Eh bien, est-ce que tu peux en dire un mot, en gros, il y a ces projets du DT, justement, après, qui durent toute l'année. Voilà, donc en fait, en gros, ça c'est un... Quand vous allez arriver à l'Académie Christiane, c'est un peu comme une académie, donc il y a une dimension un peu étudiante, et donc à la fin de la semaine, il va falloir que vous rendiez un devoir. Et donc ce devoir, c'est quoi ? Vous êtes en équipe, donc les équipes, ça peut aller de 7, 8, jusqu'à 15, 15 à peu près. En général. Les équipes, elles correspondent à votre région dans laquelle vous allez vivre l'année prochaine. Donc par exemple, mettons, si vous êtes né à Marseille, mais que vous allez faire vos études à Lille, vous serez dans l'équipe Lille. Enfin, en gros, l'idée, c'est de choisir votre équipe, par rapport à la région dans laquelle vous allez passer le plus de temps, et potentiellement, votre projet pourra être réalisé dans cette équipe-là. Et dans les projets en équipe, il y a un chef d'équipe, souvent c'est plutôt quelqu'un qui a déjà fait une première université au moins, et avec le chef d'équipe, en vous consultant, vous allez choisir un projet. Le but du projet, c'est surtout que le projet soit le plus réaliste possible. Il n'y a pas forcément besoin de faire un projet de fou sur le papier s'il y a des risques que ce projet ne se réalise jamais. Et donc du coup, ensuite, ce projet, vous allez le travailler tout au long de la semaine et sur les deux derniers jours de l'université, vous allez passer devant un jury et vous allez présenter votre projet en cinq minutes avec un PowerPoint, etc. Et ensuite, le jury va donner des notes à chaque projet et le meilleur projet a un chèque de, enfin, un gros chèque en gros, en général, pour réaliser son projet. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme un peu projet un peu star l'année dernière ? L'année dernière, on a l'association à fleurs de murs qui est née, Academia. Voilà, donc ça affiche à votre écran, vous pouvez regarder un petit peu. qui est donc en gros, leur mission, c'est de remettre des statues de la Sainte Vierge dans les niches à Paris qui sont vides partout maintenant. On a ça. C'est marrant, parce qu'il y avait une équipe qui avait fait justement ce projet de faire une université d'été d'Academia Christiana dans le sud. On leur a dit, bah go, on leur a donné les clés, on les aide à conduire le projet et puis, vous voyez, c'est des projets concrets qui se réalisent tous les jours. Voilà, mais après, ça peut être des projets aussi assez humbles d'organiser une marche, je sais qu'il y a une équipe bourguignonne qui avait fait une marche sur la tombe de l'écrivain bourguignon. Il y avait les Lyonnais qui avaient prévu de faire un colloque et qu'ils ont fait leur colloque qui était une belle réussite. Voilà, il y a eu Souvenirs Normands, donc on a organisé des marches en Normandie un peu sur le patrimoine, etc. Donc voilà, il y a eu pas mal de beaux projets comme ça qui ont été réalisés. Alors ensuite, qu'est-ce que, comme question... Est-ce que tu peux nous dire un peu... Parce qu'en fait, donc là, on parlait pas mal d'Academia, de l'UDT, mais en fait, l'Academia, c'est aussi toute l'année, il y a du travail toute l'année, des choses à proposer. Alors, voilà, donc comment est-ce qu'en gros on peut suivre l'Academia Criterale dans l'année ? Oui. Voilà, donc en gros, l'Academia Criterale, déjà, il faut bien comprendre que c'est pas en soi un mouvement militant comme peut l'être, je sais pas moi, l'Action Française ou un autre mouvement. On n'est pas là pour faire concurrence à des mouvements militants, on est plutôt là pour former des jeunes. Donc, il n'y a pas de manif d'Academia Criterale, il n'y a pas de... il n'y a pas de... on pourrait dire d'agite propre Academia Criterale, il y a de l'organisation d'événements. Donc en fait, si vous voulez, entre guillemets, militer à l'Academia Criterale, vous pouvez déjà participer à l'organisation et à la formation au sein de ces événements. Soit devenir formateur si vous avez une formation que vous pouvez mettre au service d'Academia Criterale, soit tout simplement être bénévole au sein des différents événements, soit même venir vous former au sein de ces événements. Donc il y a des sessions sur des week-ends dans l'année dans les différentes villes de France en histoire, en philosophie politique, en littérature, en économie. Elles sont petit à petit en train de se développer. La prochaine est à Lyon, il y en a une à Paris, il y en aura une prochaine à Angers, n'hésitez pas, en gros, si vous avez un petit groupe dans une ville et que vous voulez justement qu'on vienne organiser une conférence, enfin un week-end de formation dans votre ville, eh bien on essaiera de mettre ça en place. Il y a aussi donc un grand colloque qui a lieu donc en novembre, la date s'affiche là à l'écran. Il y a donc très prochainement, là c'est un événement plutôt assez familial et festif, les Feux de la Saint-Jean qui auront lieu le 1er juillet, vous avez l'affiche qui s'affiche également à l'écran, vous pouvez vous inscrire pour les Feux de la Saint-Jean dès maintenant sur notre site internet. Il y a également une soirée de rentrée, enfin journée de rentrée un peu kermesse sur le thème de l'Octoberfest. Donc pareil, les dates s'affichent aussi à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Armel comme événement ? On fait des weekends de randonnées, on fait des moments un peu plus cohésion pour les membres de ce qu'on appelle l'équipage qui font l'organisation de nos événements. Donc voilà, ça fait quand même une bonne quinzaine d'événements. Et puis surtout, en fait, si vous êtes parisien, il y a un cercle qui est là à Paris qui organise des conférences toutes les deux semaines. Donc là, avec un cercle de lecture, des conférences, etc. Et ensuite, après, si vous voulez vous mettre en place dans votre petite ville un cercle justement un petit peu de conférences, etc. Eh bien, nous, on est là justement pour vous aider à le mettre en place, pour vous aider à trouver des intervenants, à trouver une régularité dans les activités, pour vous donner un peu des conseils qui peuvent vous inspirer. Voilà, et donc ça, on a différents projets aussi dans différentes villes de France. Alors, donc dans l'année, les autres événements, est-ce qu'il faut absolument être militant ? Non, en fait, c'est peut-être si vous n'êtes pas militant, mais justement que vous seriez intéressé, vous vous engagez quelque part, mais vous ne savez pas forcément où, vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est peut-être justement l'occasion, en fait, vous venez à l'Academia et déjà, on va vous donner une formation qui va vous donner des armes pour militer, on va vous donner l'envie de militer et en fait, rien n'empêche, voilà, chacun aussi a ses contraintes parfois, personnels. Et puis en fait, moi, j'aimerais dire aussi un mot quand même sur militantisme, parce qu'il y a un peu une caricature du militantisme. c'est-à-dire qu'on s'imagine militantisme, c'est faire des manifs, c'est quelque chose d'assez trépidant, coller des affiches, etc. En fait, en réalité, militer, ça veut simplement dire s'engager. Et donc, s'engager, pour moi, un chef scout dans l'unité, c'est une forme de militantisme. Quelqu'un qui donne des conférences parce qu'il a un master en histoire, en philosophie, en économie, etc. C'est une forme de militantisme. Quelqu'un qui aide l'organisation d'événements ponctuels, qui organise un pérennage, qui est dans une association qui défend patrimoine, etc. Qui montre une troupe de théâtre, etc. Enfin, voilà, il y a mille manières de s'engager, partir à l'étranger, en humanitaire, etc. Enfin, il y a un très grand nombre de possibilités de s'engager qui correspondent à tous les profils, tous les... on pourrait dire tous les âges, etc. Donc, voilà. En gros, vous pouvez venir à l'Académia Caternace même si vous découvrez, vous commencez, voilà, tout simplement à vous poser un certain nombre de questions, mais vous n'avez jamais eu des vraies velléités d'engagement. En fait, je pense qu'on nous a posé cette question, c'est parce qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais sur le formulaire, quand on veut se préinscrire, il y a cette question. Et donc, les gens se disent, mince, en fait, je ne suis pas militant. Non, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est pour... on aime bien connaître un peu le profil de nos participants, après, pour composer nos équipes, pour savoir les choses, d'où viennent les gens. c'est juste pour nous, pour mieux sermer. Pour mieux sermer. Pour mieux sermer les choses par rapport à l'ambiance et aux personnes qui sont là. Toujours sur l'université d'été, Armel, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les tarifs ? Alors, les tarifs, ce qu'on fait, nous, la règle de base d'Academia, c'est qu'on ne veut pas que le prix soit un obstacle. En fait, on ne veut pas qu'il y ait un jeune qui nous dise, moi, j'ai 18 ans, j'ai envie de venir à l'Academia, mais je n'ai pas d'argent, c'est trop cher. Donc, du coup, avec des tarifs plus bas, donc là, on a lancé, c'était le moins cher, c'était 70 euros pour toute la semaine avec les repas, loger en tente, etc. Et donc, au fur et à mesure, les tarifs augmentent parce qu'il faut qu'on rentre aussi un peu dans nos frais. Et puis, en plus, tous les coûts ont un peu très fortement augmenté. Donc là, nous, organiser nos événements, ça devient, on essaie de ne pas augmenter les prix, mais tous les prix d'achats augmentent. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, après, on fait des distinctions entre étudiants et professionnels. C'est un peu plus cher quand on travaille que quand on est jeune étudiant. Et en fonction de si vous prenez une formule en chambre ou en tente individuelle, évidemment, si vous prenez une formule en chambre, vous payez un peu plus cher que les autres. Mais encore une fois, s'il y en a, par exemple, qui veulent venir, mais le problème est un problème d'argent, contactez-nous et on peut s'arranger. Si vous êtes donateur et que vous voulez aider un participant à lui payer une inscription ou une moitié d'inscription, et bien surtout, n'hésitez pas à nous préciser quand vous faites un don. Et nous, on dira aussi aux participants qui a bénéficié de cette place offerte ou même de cette demi-place offerte, que ça a été fait par un donateur et même si vous souhaitez rester anonyme, c'est possible. Sinon, on peut aussi donner un peu vos coordonnées à ce jeune pour qu'il puisse vous écrire, pour vous remercier et témoigner en quoi ce don lui a permis de se former durant l'été. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qui est compris dans cet arif ? C'est-à-dire, en gros, l'hébergement, les repas, les conférences. Est-ce que le biais de train est compris dedans ? Non, non. Par contre, chacun, on ne va pas chercher les gens chez eux non plus, mais par contre, blague à part, en fait, on vous donne des indications de gardes les plus proches, on leur organise des navettes pour venir vous chercher, en fait, on vous guide un peu partout et en plus, on met en place une plateforme de covoiturage qui permet de mettre en relation les participants avant. Comme ça, le gars qui vient avec sa voiture cinq places et qui vient tout seul, eh bien, il peut prendre trois personnes, faire un petit crochet sur la route éventuellement pour l'emmener. En général, oui, tout se passe bien et puis, surtout, le dernier week-end, quand tout le monde repart, toutes les voitures ont fait beaucoup moins de navettes le dernier jour que le premier, en général. et où auront lieu ces deux universités arménées ? Alors, le lieu exact, on ne le donne qu'à nos participants qui sont inscrits un peu avant pour s'éviter certains problèmes, mais donc, comme on disait, il y en a une, celle dans l'ouest de la France, celle du 14 au 20 août, qui est un peu la grande université, elle a lieu dans les pays de la Loire cette année, donc, dans le quart d'or ouest de la France, dans l'ouest de la France, et l'autre, dans le midi, donc, c'est un peu large le midi, mais... En Provence. En Provence, voilà. Et pour s'inscrire, du coup, comment fait-on ? Eh bien, pour s'inscrire, vous allez sur le site internet d'Academia Christiana, donc là, c'est pareil, ça va s'afficher sur votre écran, vous aurez les liens en description de cette vidéo directe pour aller vous inscrire, donc vous allez sur le site d'Academia et vous avez un onglet événements, donc vous avez accès à tous les événements, dont on a pu parler aujourd'hui, et vous remplissez en général un petit préformulaire de demande d'inscription, et dans les jours qui suivent, un, deux jours, trois jours après, maximum, vous recevez le lien pour régler votre place si votre candidature ou votre demande, si vous n'avez pas 55 ans, par exemple, alors qu'on avait dit que c'était un événement pour les... Voilà. Donc vous recevez votre lien, vous payez, puis ensuite, vous recevez toutes les informations pratiques, par mail, dans la foulée. Donc n'hésitez pas, pour nous, c'est quand même plus simple d'avoir au maximum en avance nos inscriptions, comme ça, on peut se concentrer sur d'autres choses, on sait où on va, combien de personnes il y aura, donc je vous invite, si vous pensez venir, à ne pas trop tarder, donc aussi, pensez à, c'est tout bête, mais si vous travaillez, à poser vos jours de congé, prévenir votre chef, là, l'UDT, donc c'est du 14 au 20 août, donc n'hésitez pas à dire à papa, maman que vous ne serez pas là pour le 15 août, parce qu'en fait, vous allez vous former, vous serez avec des jeunes, et évidemment, il y a pas mal de gens aussi qui m'ont demandé est-ce que je peux arriver le 16 août, par exemple, ou faire un jour de moins parce que c'est le mariage, oui, oui, aucun problème, il suffit de nous prévenir, mais on peut venir, on peut rater un jour, c'est pas grave, bien, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions, tu vois, peut-être des choses à raconter, ouais, surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez, par exemple, en commentaire de cette vidéo, poser vos questions, on vous répondra, après, vous pouvez aussi nous envoyer des mails, et pour être bien tenu au courant un peu de toutes les choses, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc page Facebook, Instagram, le compte Twitter, cette chaîne YouTube, on vous demande, si vous êtes intéressé, de vous abonner, parce que c'est important pour nous, en fait, notre travail, il est de multiplier, quand les gens sont abonnés, qu'on a un petit pouce sur la vidéo, pour dire, j'aime cette vidéo, après, elle est mieux diffusée, donc on compte sur vous aussi, là-dessus, donc n'hésitez vraiment pas, on est là pour vous, donc si vous avez des questions, revenez vers nous. Voilà, et puis, un dernier petit mot aussi, sur les dons, c'est quand même une chose vraiment importante, Academia Cristia a besoin de donateurs, même si ce sont des tout petits dons, même un don mensuel de 10 euros, si vous êtes nombreux à faire ça, finalement, ça démultiplie un petit peu les possibilités, ça nous permet de mieux travailler, de pouvoir vraiment développer un peu nos formations, et de, ultimement, pourquoi tout ça, c'est vraiment pour former les générations futures, pour qu'on ait des hommes et des femmes qui soient demain, capables de servir au mieux le bien commun. Écoutez, on vous donne rendez-vous pour nos prochains événements, et puis, merci de nous avoir regardés, et à très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501